Déjà qu'on va parler de la soumission, c'est quoi la soumission ? Si on rentre pour commencer à décrypter le thème de ce matin. Oui, la soumission c'est le fait de se mettre sous l'autorité d'une autre personne. Et l'autorité renvoie à une certaine domination. Le fait qu'on impose une obéissance, une domination qui impose l'obéissance à d'autres personnes. Donc la soumission, quand on en parle, les gens ont tendance à avoir l'esclavage. La soumission est différente de l'esclavage. L'autorité ce n'est pas l'esclavage. Pourquoi les gens ont tendance à parler, à penser à l'esclavage, à la méchanceté et tout ça ? Quand on parle de la soumission, de l'autorité, c'est parce que beaucoup de gens utilisent leur autorité mal. Mais l'autorité c'est une bonne disposition qui permet que chacun se mette à sa place. Par exemple, quand on est dans une famille, on est dans une entreprise, si l'autorité permet que le travail soit bien fait. Donc chacun joue son rôle dans l'entreprise ou dans la famille. Maintenant, comme on est en train de parler de la vie de couple, la soumission de la femme ne veut pas dire que la femme est l'esclave de l'homme. La soumission, ça veut dire que la femme se met sous l'autorité de l'homme. Ce n'est pas un souci d'ordre qu'il y a cette soumission-là. Nous pouvons dire que c'est Dieu qui a mis cette soumission pour qu'il y ait de l'ordre. On voit par exemple, dans un bateau, il faut qu'il y ait un capitaine. Pourquoi on met un capitaine ? C'est parce que c'est lui qui va se charger de la bonne marche du bateau. S'il y a deux capitaines, l'un va donner un ordre, l'autre va donner un contre-ordre. Et puis ça ne va pas marcher. Mais dans la Bible, ce n'était pas ça la soumission. Dans la Bible, on dit que Dieu disait que la femme doit se soumettre à son amour, et l'homme aussi doit se donner son amour. La Bible n'a pas dit que l'homme, la soumission, c'est que la femme va se coucher, l'homme va marcher sur lui. Dans la Bible, c'est différent. Je ne suis pas en train de dire que la femme va se coucher et que l'homme va marcher sur lui. T'es écrit ou dans la Bible ? Je suis en train de dire que... Je suis quand même patiente, je vais expliquer. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. Je suis en train de dire. C'est ça. On met la soumission, pourquoi ? Par souci d'ordre. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui va diriger dans le couple. C'est l'homme qui prend la responsabilité. La femme doit se soumettre à ses ordres. Maintenant, ce n'est pas une soumission à outrance. Même si elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, comme si on lui met l'accord de couple. C'est ça qui crée souvent des problèmes. Donc, pour que la femme se soumette à l'homme, il faut que lui aussi y gère bien son autorité. Beaucoup de gens ont l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Ça finit par faire en sorte que la femme ne le respecte plus. Une fois, j'ai eu le privilège d'assister à un discours religieux. Et l'orateur était en train d'expliquer pourquoi Dieu a demandé à l'homme de respecter sa femme. Et à l'homme d'aimer sa femme. Et à la femme de se soumettre à son mari. Donc, il expliquait que la femme aime naturellement. Vous voyez, quand nous les femmes, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont au tournoi, la prostitution et autres. Mais une femme ordinaire, elle ne va pas avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle l'aime naturellement. Maintenant, il y a des choses qui peuvent l'amener à ne plus aimer. Par contre, elle ne peut pas donner du respect à son mari. Donner le respect, ce n'est pas naturel chez la femme. Et l'homme, par contre, on lui demande, on lui rappelle qu'il doit aimer sa femme. Parce que l'homme peut effectivement aimer sa femme. Après, il aime un match de football. Après, il aime sa mère. Après, il aime même une autre femme. Il peut aimer tout ce monde-là au même niveau. C'est pour ça que Dieu lui rappelle qu'il aime ta femme. Il doit lui marquer ça, que tu dois aimer ta femme. Sinon, il peut se perdre. Par contre, les hommes aiment le respect. Et ils se nourrissent du respect. Et on va dire à la femme, ne m'aime pas, mais respecte-moi. Donc, même si tu ne m'aimes pas, respecte-moi. Ne viens pas me souiller, par exemple, dans mon lieu de service. Ne m'attrape pas en route, tout le monde va m'insulter. Ne montre pas les enfants contre moi. Tout ça. Les hommes aiment le respect. Et les femmes se nourrissent de l'amour. Elles aiment être aimées. Elles aiment se sentir aimées. sentir que l'homme s'occupe d'eux, l'homme a leur temps, il les écoute. Donc, l'un est très proche de tout ce qui est palpable, tout ce qui est affection et autres. Et l'autre, le respect, c'est son truc. Maintenant, qu'est-ce qui amène souvent les femmes à ne pas respecter leur mari ? C'est l'abus d'autorité, l'irresponsabilité. Il y a des hommes qui, quand ils arrivent, tout le monde est obligé de fuir. Quand on dit que papa est là, c'est comme on dit. N'importe qui cherche son chemin. La femme peut finir par se fatiguer. Elle dit que là, j'en ai margine à cette épouse. Il y a des hommes qui sont violents. Quand ils violentent, la femme tout le temps, un jour, elle finit par réagir. Il y a des hommes qui sont gueulards, qui sont méprisants. La femme, ils méprisent comme c'est lui qui donne la nourriture à la maison. Il a apporté telle chose ou telle autre. Il méprise sa femme. Donc, rappelons que donner la nourriture à la femme, un toit, ce n'est pas une faveur que l'homme fait à la femme. C'est son devoir. C'est le devoir que Dieu lui a donné. Et maintenant, si la femme respecte son mari, elle ne doit pas dire que je te juge. Moi, je fais même beaucoup, je te respecte. Non, c'est aussi le devoir que Dieu a donné à la femme, qu'elle doit respecter son mari. Donc, pour des raisons diverses, la femme peut arriver à ne plus respecter son mari. Et le mari aussi, il peut avoir l'abus d'autorité. Il se dit que les hommes ont tendance à nous dominer, parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Donc, ils ont tendance à nous dominer. Il y a donc cette bagarre-là, tout le temps. Je ne veux pas que tu me broies. Et moi, je ne veux pas que tu me manques de respect. Donc, chacun lutte de son côté pour qu'il ne se sente pas lésé. Il ne se sente pas submergé dans la relation. Maintenant, on peut aussi demander, est-ce que la soumission de la femme, donc, est compatible avec notre peuple ? Voilà. Parce que ça, c'est un véritable problème. Je voudrais dire que la soumission est intemporelle. Ça veut dire que... Atemporelle, ça veut dire qu'elle n'est pas intemporelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas hors du temps. Voilà. La soumission est intemporelle. Ça veut dire que... C'est éternel. Oui, éternel. Immuable. Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas... Elle n'est pas touchée par le temps. Soumission hier, soumission aujourd'hui, soumission demain. Où Adam a été créé. Où aujourd'hui, en 2024. C'est la même chose. Si on ne respecte pas ça, on a les mêmes problèmes que ceux qui ont eu les problèmes à l'époque. Vous parlez de la dynamique de la pouvoir. Alors, c'est la position d'équilibre, n'est-ce pas ? Oui, nous devons être équilibrés. Une femme qui respecte son mari, quand une femme respecte son mari, le mari ne doit pas penser que voilà, c'est mon moins cher, elle est devenue mon moins cher. Je vais la dominer. Maintenant, ce qui rend la soumission difficile à notre époque, c'est quoi ? Il faut le comprendre pour répondre à cette question. Les femmes sont de plus en plus instruites. Les femmes sont de plus en plus indépendantes sur le plan financier. Les femmes peuvent élèver de plus en plus des enfants seules. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, les familles monoparentales. Les femmes sont responsables dans les familles. Dans certaines cultures même, les femmes héritent. Les femmes sont, je ne sais pas... Avantages. Oui, elles ont des avantages. Elles sont surtout du côté de l'Ouest où la culture est encore... Oui, les femmes héritent. Donc, tout ça, ça peut amener la femme à se dire que non, moi, monsieur, je ne me laisse pas faire. Il y a des femmes, par exemple, qui sont avocates. On m'avait raconté l'histoire d'une femme de loi qui a eu plusieurs enfants, avec plusieurs pères différentes, parce qu'elle n'acceptait rien qui ne correspond pas à la loi. Quand elle avait un partenaire, et pour peu qu'il y avait un problème, elle lui citait plusieurs tests de loi et puis elle se retrouvait comme ça en train de changer beaucoup de partenaire. Ça, c'est quelque chose qui heurte la soumission de la femme. On se dit qu'à notre peuple, les femmes, elles sont plus épanouies et tout ça, donc elles n'ont plus besoin d'être soumises. Quand une femme fait même de bonnes études, qu'est-ce que les parents disent ? Fais tes études, comme ça un homme ne va pas te dominer. Ou comme un homme ne va te parler fort. C'est un tort. Voilà. La femme qui est une femme de qualité, elle sera encore mieux une femme de qualité si elle montre qu'au-delà de tout ce qu'elle est, elle sait aussi respecter son mari. Voilà. Qu'elle sait se soumettre. Maintenant, elle dit à son mari, tu ne me domines pas, je te donne la place qu'il faut, que tu mérites. Il ne faut pas aller au-delà. Parce que c'est cette exagération-là qui fait en sorte que les femmes se retrouvent en train d'être battues et tout ça. Donc, les hommes aussi doivent savoir. Parce que les hommes, certains, ont un peu de complexe. Quand elle a fait beaucoup d'études ou bien elle a de l'argent et tout ça, ils veulent alors s'imposer plus qu'il n'en faut. Donc, un homme qui rencontre une femme, qui est peut-être une star comme ma star à moi tout seul, là, quand elle va venir à la maison, elle va dire que ce n'est pas ce que tu fais à la télé, là, moi, je vais te montrer qu'ici, là. Et c'est comme ça que beaucoup d'en faire comme ça, comme tu es une star, il va te mater, mater, mater. On a vu celle qui est morte au Nigeria, super star. Mais le mari, certainement, voulait lui montrer que ce n'est pas parce que tout le monde t'admire et tout, 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 tout. Il va te mater. Ça, c'est un déséquilibre. Un homme qui est équilibré reconnaît la femme de sa place. Elle fait ce qu'on demande à la femme de faire. « Je reconnais ton épanouissement, c'est bien et tout ça. » Mais ici, tu ne dois pas chercher à dominer. Tu ne dois pas me manquer de respect. Donc, si l'autorité est bien repartie, si les gens comprennent bien le principe de l'autorité qui est un acte d'amour, qui est un principe d'amour, chacun va se mettre à sa place, chacun va faire son travail et on va voir qu'il n'y aura pas de problème dans le couple. Moi, je voulais revenir, parce que je voulais savoir, est-ce que les femmes de l'époque, la soumission de l'époque aux femmes de l'époque et les femmes d'aujourd'hui, est-ce que, je vais un peu aller dans le sens de Calvino, est-ce que ce n'était pas dû au fait qu'elles étaient peut-être illettrées ou alors il y a des femmes qui ne travaillaient pas ? C'est peut-être pour cette raison qu'on parlait de soumission de cette époque-là où on dit que nos parents étaient vraiment, nos mamans étaient, elles supportaient, soumises. Par contre, aujourd'hui, elles ne le sont plus, les femmes d'aujourd'hui ne le sont plus parce qu'elles regardent, elles sont instruites, on va dire ça comme ça. Elles sont intellectuelles. C'est vrai qu'à l'époque, il y a longtemps, à l'époque de nos mamans, de nos grands-mères, certains, c'était pour la soumission, ça frisait même l'esclavage. parce qu'elles n'étaient pas instruites, les femmes ne partaient pas à l'école, elles n'avaient pas les moyens. Le seul choix qu'elles avaient, c'est de se mettre à la disposition de leur mari. C'était les preuves que les femmes de l'époque avaient parce qu'elles ne pouvaient pas dire non. Elles ne savaient même pas, elles n'avaient pas de recours. Par contre, à notre époque, les femmes sont plus éveillées. Donc, les preuves de la soumission à notre époque, c'est quoi ? C'est le fait que les femmes soient très épanouistes, très instruites, très indépendantes et autres. Donc, à chaque époque, il y a eu un problème. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont bien traité leurs femmes malgré qu'elles n'avaient pas les moyens, malgré qu'elles n'étaient pas à l'école. J'avais fait un séjour dans un pays étranger il y a plusieurs années et j'ai été impressionnée de voir des femmes, des mamans, qui n'ont jamais travaillé. Qu'est-ce qu'elles disaient ? Je n'ai pas travaillé parce que mon mari gagnait assez pour nous deux. Donc, moi, j'ai choisi de rester à la maison. Peut-être que je n'ai pas fait de bonnes études, donc je ne pourrais pas avoir un travail. Moi, je me suis occupée des enfants. Et le mari, c'est des couples qui étaient équilibrés et on voyait ce que sont devenus leurs enfants. C'était des enfants qui étaient aussi équilibrés dans leur vie parce que maman s'occupait de tout à la maison et papa rapportait ce qu'il devait apporter à la maison. Et les deux s'entendaient. Non, non, c'est différent. La mère est protésienne. Mais aujourd'hui, c'est différent. Même à notre époque, ils tiennent compte de ça. Oui, ils doent. Il y a des gens qui tiennent parce qu'il y a un couple. La femme a travaillé longtemps. Après, quand les enfants ont commencé à grandir, elles voyaient que les enfants, si elles n'abandonnent pas son travail, elles vont les perdre. Les enfants très intelligents, ça va très vite. Elles abandonnent son travail. Le mari a continué à assurer. Elle n'est pas malheureuse. Mais elle a sauvé la vie de ses enfants parce que je ne peux pas entrer dans les détails parce que beaucoup de gens sont dans cette situation. Mais elle est restée soumise à son mari et lui l'a assurée. Si au moins, ils avaient divisé l'argent à partir de la maison. Mais c'est un peu... Ça peut paraître bizarre aux yeux des autres. Oui. Parfois, je peux prendre le taxi aussi. Je peux emprunter le taxi avec ma soeur à arriver à destination. Je paye mon taxi. Est-ce que c'est le sien ? Mais c'est la seule. Donc, si... Non, c'est la seule. Ce n'est pas perçu comme quand... Yes. Comme pour husband and wife, le monsieur devait être quand même galant en payant le transport. La façon que... Alors, bonjour. 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 Quelqu'un au bout de la ligne. On vous appelle. Comment vous appelez, Dou? Tu appelles comme ça, Dou? Je pense que... Bah, écoutez, si vous nous appelez, soyez très attentifs quand on vous envoie à l'antenne. Vous appelez, vous... Vous baissez le volume de votre téléviseur ou alors vous mutez le son de votre téléviseur. Ceci nous permettra d'avoir un très bon son et un bon retour. Merci. Katcha, I want to ask a question. I believe one of the things... Il y a encore quelqu'un là. Ah, no. Let's see someone on the line. Bonjour. With the Reno-Southern Network. Katcha, merci. Le réseau ne le fait pas. Okay. I want to ask a question. I always say this, like, it's on several occasions we always talk about communication in marriages. Now, what communication strategies can maybe couples use in order to, you know, in order to address these differing views about submission? Il faut une communication constructive. Okay. Oh, beaucoup de gens, quand ils sont dans... pendant les fiançailles, quand c'est tout beau, ils pensent qu'ils communiquent. En fait, ils ne se communiquent pas, ils renvoient les sentiments l'un à l'autre. Maintenant, quand on est dans le couple et qu'on a envie que le message passe, on doit avoir une communication constructive. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le fonctionnement de la femme, la psychologie de la femme ainsi que la psychologie de l'homme. De l'homme. je disais que l'homme est un peu respecté. Voilà. Si on ne formule pas bien la phrase, si on veut même exprimer ses sentiments négatifs et qu'on ne formule pas bien la phrase... Allô ? Bonjour, monsieur. On vous appelle comment ? Vous vous appelez, d'où ? Oui, c'est monsieur Prisot. Baissez le volume de votre téléviseur, monsieur Prisot, et vous nous aurez mieux en retour. Je vous appelle. Vous vous appelez d'où, monsieur Prisot ? Oui, je suis... J'appelle depuis P.K.14. Depuis P.K.14. Nous vous écoutons. Oui, OK. Je voulais participer à l'émission. Vous y entrez. Allô ? Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, OK. Je voulais me donner ma part de contribution. En fait, ce phénomène de... On a dit la... Ce phénomène de... De... Solution. En fait, je suis resté dans l'image, c'est un peu l'autre qui nous minace aujourd'hui, parce que... Bon, moi, je pense que la femme d'aujourd'hui ne peut pas forcément à 100% se comproquer comme la femme de l'époque, autant plus qu'à l'époque. Il y avait un certain nombre de médias, un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui, un peu comme les C.I. qui nous visait aujourd'hui, et puis, à l'époque des parents, la vie était plus... plus simple, plus... Bon... Plus éclatante, parce que, bon, les choses n'étaient pas si tuées. Les femmes n'avaient pas besoin de travailler comme aujourd'hui, tout. Les femmes se retrouvaient toujours dans les bureaux avec les hommes, et tout, bon... Pour se battre aussi. Les gens t'entraient en sorte que... La femme, en premier, ne peut plus respecter l'homme en 100% parce qu'elle aime à se dire que l'homme sort le matin pour aller chercher le quotidien, peut-être également, elle sort pour aller chercher sa part du quotidien. Bon, déjà, à ce niveau, moi, je pense qu'il y a une nuance... Même s'il faudrait que le respect soit dans le ménage, moi, je ne pense pas que le respect actuel peut être comme le respect des femmes qui l'ont pour nos parents, d'après moi. Non, c'est ma part de préoccupation que je voulais rapporter ce matin. Merci, M. Prizeau, d'avoir appelé, merci d'avoir donné votre... d'avoir participé à cette émission et votre opinion, Catherine. Oui, je dirais qu'il rejoint un peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, que la soumission de la femme à l'époque a subi les problèmes de son époque. La soumission de la femme à l'époque moderne subit les problèmes du modernisme. Mais ce que nous disons, c'est que la soumission est intemporelle. Qu'on ait été à l'époque d'Abraham, à l'époque du premier siècle, à l'époque de nos parents, ou maintenant, la soumission n'a pas changé, elle restait la même. nous devons l'adapter à la période que nous traversons. Nous vivons maintenant, à notre époque. Donc, ça veut dire que si une femme qui travaille, elle a de l'argent, elle est dans les réseaux sociaux et autres, tout cela ne doit pas l'influencer. Elle doit reconnaître sa place. C'est ça le principe de l'autorité. L'autorité permet à chacun de reconnaître sa place et de s'y mettre. C'est dû, hein ? Oui, mais ce n'est pas impossible. On a des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on ne reconnaît pas le principe de l'autorité, chacun sa place. Je répondais à Mbombo tout à l'heure en lui disant que pour qu'il y ait une communication constructive, on doit donc savoir comment est le fonctionnement de chacun. Comment est la philosophie de chacun. Mais Mbombo, c'est peut-être à la fin de la relation ou peut-être à la fin de la relation. Parce que parfois, ils ne définissent pas les autres responsabilités. Ils se sont marrient et après le mariage, ils se sont expectés de la femme. C'est-ce que c'est pas possible de la relation. Donc, je dis que à la fin de la relation, vous êtes supposed comme un couple, vous vous êtes dans et vous êtes en train de se marrer et vous êtes en train de se marrer. et vous êtes en train de se marrer. 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 Les fiançailles, les fréquentations des fiançailles sont justement faites pour que les gens se connaissent. Exactement. Il faut être honnête. Il faut se dire la vérité. Donc, même là, il faut une communication constructive. Un accompagnement. Oui. Si les gens ne savent pas, il y a des gens qui ont besoin justement d'un accompagnement. La communication constructive va permettre qu'on sache ce que l'un aime et ce qu'il n'aime pas. Ce que l'autre aussi aime et ce qu'il n'aime pas. Par exemple, on parle du respect. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment ? Et vous appelez d'où ? Monsieur ? Vous êtes à l'antenne, hein ? On vous appelle comment ? Vous appelez d'où, monsieur ? Je suis... J'appelle depuis Nanga-Eboko. Nanga-Eboko, oui. Nanga-Eboko. Oui. Nanga-Eboko. C'est... Département du Centre. Du Centre, oui, je sais. Je connais. De Nanga-Eboko. Nous vous écoutons depuis Nanga-Eboko. Et... Bon. J'avais juste une question. J'avais juste... J'avais juste... J'avais juste... J'avais juste une question pour que vous essayiez un peu de mots répondre selon... Euh... Votre mathématique du jour. Uh-huh. La... La... La soumission de la femme. Est-ce que la femme... Elle était soumise avant parce qu'elle ne travaillait pas... Parce qu'elle n'avait pas fréquenté ou bien c'était le niveau... de scolarité. Non. Bon. Selon moi, ce n'était pas au niveau de scolarité. Parce que même avant, les femmes travaillaient au bureau. Parce que la vie des femmes de maintenant, eux, elles pensent que comme c'est son niveau de scolaire, son niveau de scolarité, qu'ils pouvaient en sorte qu'elle puisse gérer au foyer. À l'époque, nos mamans étaient soumises ou bien nos grands-mêmes étaient soumises parce qu'elles aimaient leur mari. Elles ne mettaient pas d'abord au niveau de scolarité vivant, ou bien son niveau d'études, ou bien au niveau de diplôme. Elles aimaient son mari telle qu'il était. Mais nos mamans, ou nos maîtres, et nos médicaments ne font pas la même chose. Voilà pourquoi moi, je dirais que la soumission doit être comme nous on clamait, ou comme nos mamans étaient à l'époque. Parce que présentement, nous nous basons juste dans notre niveau de scolaire. et c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui disent que si je n'ai pas fréquenté, je ne peux pas épouser une femme qui a le bac ou bien qui a l'assistance. le pays où on manquait de rester, il ne faut pas bien marcher parce qu'elle va mettre son niveau d'études vivant. Donc je dis justement qu'on continue plusieurs de ces jours. Merci. Merci de nous avoir appelé depuis Nanda. Je dirais que ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Même maintenant, les femmes se soumettent parce qu'elles aiment leur mari et c'est parce qu'ils voient... Le problème qui se pose à notre époque, c'est que beaucoup d'hommes ont mal utilisé leur pouvoir. Ce qui a fini par revolter les femmes. Il faut voir le nombre de femmes qui meurent dans les mariages. La vie de couple est difficile. De janvier 2024 seulement à maintenant, il y a eu beaucoup de féminicides. On a eu les thématiques qui parlaient des féminicides ici. Donc, ça fait que les femmes ont commencé à les mettre sur leurs gardes. Et puis, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont protégé les femmes pour qu'elles ne soient pas que cette soumission-là ne les abroie pas. Donc, c'est ça le problème. Et beaucoup, dans des familles, on demande aux femmes, allez à l'école pour ça. Vous n'allez pas vous faire dominer par vos maris. Parce que vous pouvez dire non. Parce que vous pouvez... Les femmes restaient... Certaines restaient dans le mariage. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas... Le seul choix qu'elles avaient, c'était qu'elles restent dans le mariage et qu'elles subissent cette forte autorité-là de leur mari. Et comme vous dites... Vraiment, ce que vous dites est très important. Est-ce que vous pouvez donc dire à nous, les hommes qui nous... Les hommes qui regardent ce matin, de nous donner un peu la différence qui existe entre la soumission et le respect ? Parce qu'il y a beaucoup des hommes là qui confondent tout. Ils ne savent même pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut donner la différence qui existe entre la soumission et le respect de la femme dans le foyer ? Oui. Respecter la soumission, c'est le fait d'être... de se mettre sous l'autorité... De l'homme. De l'homme, oui. Respecter quelqu'un, c'est lui donner de la considération. Ne pas le froisser. Voilà. C'est-à-dire, la femme ne doit pas froisser l'homme. Elle ne doit pas... Elle doit lui donner de la considération. Elle doit se reconnaître, respecter quelqu'un. C'est reconnaître son autorité. Qui il est. Donc, quand quelqu'un vous donne de la considération, quand la femme reconnaît votre autorité, quand la femme ne vous force pas, ne confondez pas que, bon, maintenant qu'elle reconnaît mon autorité, qu'elle me met à un certain niveau, moi, je vais la broyer. Parce que ça, ça crée les problèmes. Beaucoup de femmes ont assez puissants. Même nous qui sommes chargés d'aider les couples, de donner les conseils. Quand il y a la violence là, on est obligé de donner les conseils. Parfois, on est obligé de taper sur les doigts des hommes. L'instruction n'a rien à voir. Même avant, il y avait des femmes pas soumises et aujourd'hui, il y a des femmes soumises. Tout dépend de la vie du couple. Si chacun est à sa place, tout va de soi. C'est Florence Osogo qui nous envoie ce message. Encore, elle a dit, le contexte actuel ne doit en aucun cas influencer la soumission de la femme. La soumission est naturelle et s'installe dans tout couple qui se respecte. Tout à fait. Allons écouter le vox pop déjà et puis on revient. C'est un sujet, une thématique très intéressante ce matin. C'est son message à jouer que je suis à dire là-dessus. On revient juste après le vox pop. Thierry Ond, à tous. Quand on entend femme c'est la soumission donc ça ne va aller pas en fonction des époques ou bien du temps. Ça a toujours été. Je pense que chaque époque c'est... C'est... C'est raison, hein. L'époque d'avant n'est plus comme l'époque d'aujourd'hui. Donc il y a une différence. Tout a changé. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que le changement veut dire que la femme n'est pas bien que la femme n'est pas bien. Non. Auparavant, les femmes ne travaillaient même pas. Aujourd'hui, les femmes travaillent. À notre époque, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes... Les femmes travaillaient. Les femmes étaient dans l'armée. Aujourd'hui, que la femme est libre c'est quelque chose. Des fois, c'est la femme qui soutient l'homme. Ce qui fait que ça devient difficile. Quand la femme déjà soutient l'homme, je ne suis pas sûr qu'elle était soumise comme auparavant. Mais qu'est-ce qui peut changer? La soumission de la femme... La femme a changé. La femme a toujours été comme elle a été avant. Si maintenant, les habitudes, les comportements changent, la soumission, la femme doit toujours être soumise. Aussi, pour changer ça, pour aller plus loin encore, pour changer. Mais, selon moi, la soumission de la femme doit toujours être soumise. pour moi, la soumission de la femme n'est pas compatible avec celle... La soumission de la femme de l'époque n'est pas compatible avec celle d'aujourd'hui parce que, déjà, l'homme de l'époque, ce n'est pas l'homme d'aujourd'hui. En fait, et aussi, pour qu'une femme soit soumise, il ne faut pas étudier ou bien quoi que ce soit. quand elle se sent heureuse et à l'heure, elle devient soumise. Donc, ça dépend maintenant de son conjoint. C'est toujours le conjoint de l'époque et le conjoint d'aujourd'hui. Oui, la soumission de la femme est compatible à notre époque, maintenant, parce que, la soumission, la femme doit être soumise à son mari parce que, c'est, c'est ce que Dieu a dit et de deux, la femme, la soumission de la femme ne doit pas être l'esclavage. que la femme doit être esclave à l'homme. Et nous, les hommes, nous ne devons pas abuser à la soumission de la femme. Comme elle est soumise, elle ne doit pas être comme une esclave. C'est normal que la femme doit être soumise à son mari et respecter son mari aussi. La soumission de la femme, à nos jours, n'est plus compatible à notre peuple parce que la femme, c'est le manque qu'on a laissé aller à la liberté, à la femme. C'est devenu comme l'orgueil pour elle. Même l'orgueil, la femme est devenu tellement orgueilleuse par rapport au temps de nos parents. À nos jours, la femme, comme elle se cherche, elle a un peu de miette, elle se dit que l'homme ne m'aime plus. Rien n'est. donc, l'homme n'est plus rien. Ce que l'homme dit, la femme n'entend plus. Et ça pousse aux femmes, à nos jours aussi, à prendre un peu de tout concernant les maladies, par ici, par là, parce qu'elles se sentent libres. Normalement, la liberté qu'on nous a donnée, nous les femmes, ça ne valait pas la peine. pour moi, c'est mon opinion, à moi. Parce que nous ne sommes plus souris aussi. On s'est laissés aller, on a dit, tout le monde a le droit. Mais, le droit qu'on nous donne, c'est simple, on n'a plus pas ces doigts-là. Bonjour et merci pour votre thème. Ce que moi, je souhaiterais dire, c'est que, de nos jours, la société a fait croire à la femme, qu'elle peut être au-dessus de l'homme. Au-dessus de l'homme. On trouve donc des femmes, qui demandent l'égalité de sexe. Et ça devient difficile, qu'on trouve la soumission, dans beaucoup de couples. Ce qui est la cause de beaucoup de divorces. C'est Alain, depuis Yaoundé Mélen, qui nous écrit. La femme doit se soumettre à son mari. Ceci ne dépend pas de l'époque. Quand l'homme est responsable, ça suscite automatiquement le respect de sa femme, et même des enfants. Par exemple, si l'homme demande à sa femme d'être à la maison, avant la tombée de la nuit, alors que lui-même ne rentre à la maison qu'après 22 heures, comment cette loi sera respectée par la femme ? C'est Bébert qui envoie ce message, Cathy. Pourquoi pas ? La femme doit pas être rebelle. Parce que le manque de soumission, c'est quand tu es aussi rebelle. Tu t'opposes à ce que ton mari dit. Je crois que tout le monde, nous sommes tous d'accord sur un... C'est quelqu'un qui dit que, bonjour, je suis un homme battu, je veux témoigner et demander conseil. Va tourner. Les femmes qui ont dit qu'elles sont battues, je suis un homme battu. Peut-être qu'il n'y a pas assez de temps pour faire le témoignage. Peut-être qu'il peut contacter grâce après. Voilà. Allons-y, Cathy. Ce qu'on voit, c'est qu'on est tous d'accord sur un certain nombre de choses concernant la soumission de la femme. Il faut dire que, quand on suit l'homme de la rue et les messages, nous voyons que la soumission de la femme subit quand même les affres de notre époque. Parce que, c'est vrai, les femmes avant n'étaient pas instruites et tout ça, elles aimaient. Mais reconnaissons que les femmes ont été aussi abusées. C'est ça. La soumission était interprétée autrement par certains hommes qui faisaient de l'abus de l'autorité. Reconnaissons aussi qu'à notre époque, les femmes s'émancipent un peu trop. Si bien qu'elles deviennent un peu comme une rivalité. Elles deviennent un peu comme des rivales de la femme, des hommes. Mais il faut dire que les hommes aussi sont très dominateurs. Parce que c'est ça qui a amené les femmes à chercher des solutions. À se dire, je ne vais pas aller mourir dans un mariage. Je ne vais pas aller attraper la dépression dans un mariage. Et ainsi de suite. En cherchant des solutions, elles ont commencé à faire de grandes études. Elles deviennent très indépendantes. Au début de l'émission, je disais que la soumission est confrontée aux problèmes tels que les études, les bonnes études, les finances. Les femmes sont de grandes femmes d'affaires. Le pouvoir. Les femmes occupent des grands postes de pouvoir. Ce n'est pas facile qu'elles soient contre les soumises. Non, ça n'empêche pas la soumission. Ça n'empêche pas, mais c'est compliqué. Quand on arrive à la maison, on est à la maison. On doit prendre notre place d'épouse. Donc, la soumission fait aussi. Il y a aussi des femmes qui élèvent de plus en plus les enfants seules. Et d'autres prennent l'exemple. C'est-à-dire, quand je suis en train de me faire, je pense que je suis matérisée par mon mari. Je regarde l'exemple de tel ou tel autre qui est parti et qui élève ses enfants seuls. Avant, il n'y avait pas ça. Les mamans avaient peur de partir parce qu'elles se souciaient de leurs enfants. Maintenant, je voudrais donner un exemple concernant la soumission. J'avais vu un documentaire ou un film, je ne me rappelle plus, des femmes de qualité. Ces femmes-là, elles étaient toutes mariées. Et il y a une qui était, je crois qu'elle faisait le coaching, quelque chose comme ça. Et elle disait à ses copines, vous n'êtes pas soumises, vous devez vous soumettre. Les copines, comme c'était des femmes de qualité, elles avaient tout, l'argent et ainsi de suite. L'une d'elles était donc mariée à quelqu'un qui avait un enfant. Son amie lui expliquait comment elle doit se comporter avec l'enfant de son mari. Rien à faire, elle voulait s'imposer. Et celle qui... Donne les conseils. Oui. Elle, son mariage était stable. Malgré qu'elle était une femme de qualité, qu'elle voyageait beaucoup, elle était en phase avec son mari. Voilà. Les deux autres ont fini par se séparer de leur mari. Tu vois. Et après, elles sont revenues la voir. Et leur ont dit, au fait, c'est toi qui as raison. On va faire ce que tu nous demandes. Voilà. Voilà. Les femmes ont ceci. Quand on leur dit de se soumettre, c'est sûr qu'après les gens vont m'appeler. Oui, tu veux qu'on nous domine, qu'on nous fasse... Non. La soumission de la femme permet qu'elle soit en paix dans son couple, qu'elle éduque bien ses enfants. Une femme qui se soumet, l'homme finit même pas à faire ce qu'elle veut. Voilà une femme mariée qui a dit, mon mari ne se rend même pas compte que c'est moi qui commente. Que c'est tellement que je lui ai dit oui. Quand je lui ai dit non, il ne sait même pas qu'il ne se rappelle plus. Moi, je voulais juste demander, parce que quand la femme dit que tellement elle se soumet, elle se soumet et son mari la traite d'abord comment ? Elle est tellement soumise que son mari n'a pas l'occasion de la traiter. Une femme de qualité, s'il vous plaît. Je parle d'une personne de qualité qui a un très bon travail. Donc, son mari la traite bien. Etant cette femme de qualité, il faut voir comment elle s'occupe de son mari, comment elle est attentionnée, et ainsi de suite. C'est une chose normale, non ? C'est normal chez toi Mireille. Mais chez beaucoup de femmes, ce n'est pas comme ça. Comment ça que tu t'es mariée pour venir t'asseoir et te croiser les doigts, te tourner les pouces ? Tu ne vas pas t'occuper de ton homme ? Tu ne vas pas faire des choses pour lui ? Il y a un monsieur qui m'avait dit un jour qu'elle a dit à son mari, il avait dit à sa femme de venir lui enlever les chaussettes. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent le faire. Sa femme lui dit que je suis ta bonne. Et elle lui dit que notre bonne qui est là, si tu trouves un jour qu'elle est en train de m'enlever les chaussettes, à quoi elle va penser ? Personnellement, si je suis mariée, je sais quel genre de travail mon mari fait. C'est logique. Par amour pour lui, il n'a pas besoin de me dire enlève-moi monsieur. Ça c'est mon point de vue, je demande pour femme de le faire. Certains vont dire que ce n'est pas normal. Mais ton homme c'est ton roi, c'est ton king. Et qu'est-ce que tu fais de ton king ? Tu te attends ? Oui. On reçoit le roi comment ? Autant je peux le faire, autant je vais lui dire non, je ne suis pas d'accord avec telle chose. Mais en condition, il faut bien que l'homme traite aussi bien la femme. Oui, c'est tout ça. Moi j'ai souvent pour habitude de dire que la soumission est le résultat de l'amour de l'homme. Oui. Mais grâce. Mais nous, mais mais, faisons notre travail, quitte à ce que l'autre, notre devoir, quitte à ce que l'autre ne fasse pas le sien. Merci. Comme ça, oui. C'est pas parce que l'autre ne le fait pas. Maintenant, le jour où on prend une décision, que parce qu'il ne fait plus son devoir, nous on arrête. Ça, ça nous regarde. Mais ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas son travail, son devoir, que nous n'allons pas faire le nôtre. Donc la dame qui parlait de son mari, il faut voir, le mari a besoin d'un café, elle va lui servir le café. Oui, ça fait. Or, beaucoup de femmes aujourd'hui vont dire pourquoi ? Il ne peut pas aller prendre le café dans la cuisine, il ne peut pas se servir. Elle va prendre sur elle de repasser les habits de son mari et de ses enfants pendant le week-end. Mais c'est une logique ? Cathy, s'il te plaît. C'est toi, c'est une logique. Est-ce qu'on peut donner ici un peu aux femmes le contraire de la soumission ? Non, ici on n'est pas en train de dire qu'il faut donner aux femmes. Non, attends, je vais poser une question. Le contraire de la soumission, c'est quoi par exemple ? L'insoumission. La rébellion, oui. Il y a la rébellion, il y a la liberté, il y a les femmes qui veulent la liberté. La liberté, oui. C'est tout ça en fait. Parce que les femmes, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a être soumis, c'est que couche-toi. Il y a la rébellion, il y a la liberté, tout ça, le manque de respect. Oui, oui, oui. Ce que les femmes doivent savoir. Parce que parfois, elles disent que... Du coup, quand j'ai suivi l'intervention du monsieur de Pénamboco, c'était Pénamboco. Nangaboco. Nangaboco. C'est beaucoup. La façon dont elle parlait, ça m'a plu. Est-ce qu'on peut dire que c'est facile pour une femme qui n'a pas fréquenté d'être soumise par pour une femme qui est à l'école ? C'est facile dans un couple qui est stable. Un couple qui sème. Qui sème, pardon ? Oui, parce qu'il y a des hommes aussi qui partent chercher des victimes. Quelqu'un part des Etats-Unis ou directement il est dans mon village là-bas à Bissouncan. C'est là-bas qui va chercher une femme. Parce qu'elle ne connaît rien. Elle va dire, elle sera béni, oui, oui et tout. Sauf que quand il amène nos Etats-Unis, elle ouvre les yeux. Les données vont changer. Voilà. Maintenant, dans un couple qui sème, qui est équilibré. Bon. Même s'il n'a pas mes pauvres. Allo ? Bonjour. Bonjour, monsieur ou madame. Allo. Allo. Bonjour madame. On vous appelle. Comment vous appelez d'où ? Ouais, c'est Gaddafi. Gaddafi. Gaddafi, hein. On nous appelle. Ok. Oui, Gaddafi. Nous vous écoutons, Gaddafi. Tu l'écoutes. Voilà, je voulais. Ouh. Ouh. Il est 11h53, bientôt on va se séparer. Catherine, I want to ask a question, right. Are there possibilities for couples to, you know, for submission to be practiced without undermining each partner's equality? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible de pratiquer la submission sans abuse? Sans... Sans faire les abus. Non, pas les abus. Undermining the equality of your partner. En français, c'est quoi? La qualité de ton partenaire. Equality. L'égalité. 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 De ton partenaire. Je veux dire l'égalité intellectuelle. Ah, qu'on pratique. Est-ce que c'est facile? Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités, si il faut... C'est alors facile. De submission. Oui. Parce que c'est... Là, on veut partir dans le mépris. C'est tellement mon question de quel est le message. On ne doit pas mépriser son partenaire parce qu'on est plus instruit, parce qu'on est plus riche que lui. Ok. Le mariage demande qu'on fasse des choses ensemble, qu'on s'organise. C'est une question d'organisation. Ok. Maintenant, si on a épousé quelqu'un, je suppose que c'est par amour. Maintenant, quand c'est par amour, ça veut dire qu'on tient compte de ses limites, de ce qu'il apporte. Chacun a son apport. Et le couple s'organise donc pour établir le fonctionnement de leur ménage. Et là, il n'y aura pas question que moi, je suis plus intelligente, moi, je suis plus riche et autres. C'est une question d'organisation. Bonjour mesdames et messieurs, je suis mademoiselle Simo. Je me permets de vous apporter ma part de contribution concernant ce thème. Question de savoir si la soumission de la femme est compatible avec notre époque. Il convient de rappeler ici que tout part d'une question de mentalité. Les femmes de l'époque n'ont pas été éduquées de la manière que celle d'aujourd'hui. Auparavant, les femmes étaient soumises parce qu'elles étaient illettrées. Leur place était à la cuisine. Au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que la majorité des femmes sont instruites. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont indépendantes. Dans la Bible, il est dit que la femme doit être soumise à son mari. Mais la soumission ne sera jamais un synonyme de l'esclavage. Donc, elles essayent de se libérer de ses tutelles en faisant valoir ce qui leur revient de droit. A mon humble avis, la soumission de la femme a subi des mutations. Bonjour le plateau. La soumission est une prescription biblique. L'homme aime ta femme comme femme soumets-toi à ton époux. De là à comprendre que la femme doit reconnaître la supériorité originelle de l'homme sur elle. Ainsi, par transposition à notre époque, la compatibilité n'est plus de mise. La mondialisation et le phénomène d'égalité des sexes sont venus créer l'amalgame. Il n'y a plus compatibilité. Les foyers avec les femmes instruites sont pour la plupart des leaderships conjugaux. Et même si, à la base, nous les hommes devons reconnaître que cette soumission se conquiert et se mérite aussi. Dominique depuis Messassi, depuis Yaoundé. Il dit à la mère qu'il est quasiment impossible de se soumettre à un homme rustre puisqu'il ne sait même pas apprécier. Il est toujours grognon, vilain et autre. beaucoup ! Aïe, aïe, aïe ! Justement ! Laurence Sogo qui nous envoie ce message depuis Yaoundé. Cathy, on se sépare. Il est 11h57. Très beau thème qui va toujours susciter beaucoup, 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 beaucoup de discussions. Voilà ! Ça ne va jamais finir. Submission, respect, voilà ! Oui, oui, oui. C'est un large débat ou un grand débat. Un large débat ! On retrouve Cathy lundi prochain avec un autre thème sûrement lié à la femme. Voilà, qu'on va débattre encore. Merci Cathy. Sur les réseaux sociaux, Catherine Etondé. Action, Santé, Éducation. Voilà ! Moi aussi ! Demain, c'est mardi, un autre jour, Cathy. C'était plaisant de vous avoir, chers téléspectateurs. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés des quatre coins du Cameroun. Dieu vous bénisse. Ciao !